En fait, j'étais jeune, journaliste, et puis à Sadi Choua, je dis qu'il y a une interview de Fatima Mernissi qui faisait partie d'un documentaire sur la situation de la femme au Maroc. J'étais journaliste, je travaillais pour Radio Vlaandrin International pour un programme en arabe, c'était le service international de la VRT, et Directe Dumont, qui était réalisateur à l'époque à la VRT, m'avait demandé de collaborer avec lui pour faire deux documentaires au Maroc. L'un des deux documentaires concernait la femme au Maroc, la situation de la femme. Et à l'époque, c'était en 1994, Fatima Mernissi était à Amsterdam pour présenter son livre, je pense, « El Verbot en Tachteras ». Il a été traduit. Donc, c'était l'occasion pour la rencontrer, et quand Directe Dumont m'avait dit que je pouvais la rencontrer à Bruxelles pour préparer le documentaire, j'ai pris mon matériel pour faire une interview en arabe, pour la radio arabe. Mais il m'avait dit, « Non, 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 elle ne veut pas d'interview. » Et j'ai quand même pris tout mon matériel, et quand elle m'a vue, c'était comme si tout a été ouvert. C'était plus impossible. Au contraire, Directe Dumont n'existait plus. Alors, elle dit, « Mais regarde, la jeunesse, ces jeunes qui sont nés dans les capitales européennes. » Mais moi, je lui dis, « Mais moi, je ne suis pas née dans la capitale européenne, je suis née au Maroc. » J'ai grandi jusqu'à mes 20 ans, j'ai revécu au Maroc. Mais bon, ça ne l'intéressait pas. Voilà, c'est la jeunesse et c'est l'avenir. Et c'est ça qui était important. Voilà, journaliste. Et j'écris en arabe, en fait. Ce n'est même pas en néerlandais, en français. Enfin, c'était le programme en arabe. Mais bon, et déjà là, on avait parlé des heures. Et à l'époque, je me rappelle qu'il y avait un scandale d'un homme qui était un officier à la police, qui avait une grande position à la police. Et qui avait fait, c'était un scandale, un grand scandale sexuel. Voilà. Moi, j'avais oublié le nom. Et on a parlé plus d'une heure à ce sujet-là. Le type, je pense qu'il a eu la peine de mort, qui a été exécuté. Et voilà. Et donc, la deuxième rencontre, c'était au Maroc. Donc, elle, elle présidait un atelier, un dridars. Donc, c'était trois jours, deux jours ou trois jours de rencontre de femmes du Maghreb. Il y avait deux femmes de partout, tunisiennes, algériennes, marocaines. Mais il y avait aussi des femmes des États-Unis, d'arabe. Et ça concernait, c'était une recherche dans les textes religieux, dans le Coran et le Hadith, qui sont favorables à la femme. Il y avait un travail qui a été fait par d'autres professeurs de l'université de Marrakech, à ce sujet-là. Et donc, j'ai pu la côtoyer pendant deux jours. Et voilà, j'étais sa protégée. Ça a été mouillé. Et donc, oui, et moi, je n'ai, enfin, pour moi, j'étais encore jeune pour réaliser, enfin, l'importance de cette dame. Pour moi, c'était normal. Et voilà. Mais alors, pour faire l'interview, alors que j'ai aidé pour faire la traduction, Dirk, il me disait, c'est toi qui vas faire l'interview parce que, parce qu'elle va te donner plus de temps. Et donc, c'était ça. J'ai fait l'interview avec elle. Elle était tout à fait agréable. Mais chaque fois, elle a dit aussi, enfin, ce que j'ai retenu d'elle, c'est cette protection. Et elle avait quand même une personnalité très, très forte. Et les hommes européens avaient peur d'elle. Ça, j'ai vécu vraiment, ils avaient peur d'elle. Et alors, elle dit, mais pourquoi vous ne faites pas d'interview avec mes collègues hommes ? Mais j'ai des collègues qui sont très intéressants. Pourquoi vous venez toujours vers moi ? Il y a des hommes qui font du bon travail. Ou bien, elle dit, moi, ça ne m'intéresse pas de mettre des vêtements, de marques. J'utilise tout ce qui est dans la culture marocaine. Ça peut être très beau, très original. Une autre chose qui a l'agacé un petit peu, c'est comment, en Occident, on regardait le travail des femmes, les tapis. Parce qu'il y a cette fascination pour le tapis ancien. Alors, on cherche les tapis de 100 ans, de 200 ans. Mais pour elle, la production contemporaine était aussi importante que la production antérieure des femmes. Et elle a fait un travail à ce sujet-là. Voilà, donc, c'était toujours remettre ces préjugés, enfin, les gens à leur place aussi. Et moi, je pense, moi, je dis, pourquoi les gens, pourquoi cette rencontre n'a pas eu lieu comme Fatima Mernissi était encore vivante ? Parce que je pense que ça aurait lui fait un grand plaisir, c'est de voir qu'il y a des gens, qu'elle inspire des gens. Et elle a inspiré des gens. Moi-même, ça m'a étonnée que, surtout ici, la jeunesse, les jeunes qui sont nés en Europe, pour eux, qu'elle est très, très importante. Cet été, j'ai aussi fait une interview avec un présentateur d'un programme de télévision, Yacine Adnan, qui a écrit un roman qui s'appelle Hot Maroc. Et parmi les questions que je lui ai posées, je lui ai dit, parce qu'il racontait la situation politique au Maroc dans les années 80-90, et je lui ai dit, est-ce que tu écris ça pour les générations à venir ? Il m'a dit, mais je l'écris aussi pour les générations passées. Et il a nommé Fatima Mernissi comme quoi elle était une personnalité très importante dans sa formation à lui. Voilà, c'est tout ce que je voulais raconter. Merci.